Je vais prendre ma question. Si j'ai bien compris la discussion qui s'engage sur le positionnement finalement de ces futurs potentiels EPR, j'entends dans vos propos, M. le Président, les intérêts que peuvent manifester les collectivités locales et je comprends bien quels ils sont. Quel regard vous portez par contre sur les intérêts en matière de positionnement stratégique ? Je pense notamment à la tenue du réseau et à sa projection dans le temps. Évidemment, aujourd'hui, c'est une question qu'on ne se pose pas, notamment parce que le maillage des sites importants de production d'électricité aujourd'hui est fait de telle sorte à ce qu'on ne se pose pas cette question. Est-ce que vous le prenez en compte, y compris dans la logique des 14 centrales que vous entendez fermer ? Je pense qu'il faut prioriser des choix de fermeture de centrales qui permettent d'épargner les sites, c'est-à-dire qu'on maintienne un maximum de sites nucléaires pour ne pas hypothéquer notre capacité future à développer de nouvelles technologies. Et puis enfin, dernière question sur le démantèlement. Ça va commencer avec Fessenheim, va se poser la question du recyclage des matières issues du démantèlement de ces centrales. Je pense notamment aux métaux. Vous voyez où je veux en venir avec la nécessité de constituer une filière européenne, et je souhaiterais française du recyclage des métaux issus du démantèlement nucléaire, qui est je pense une filière de pointe et qui aura à un rythme de croisière une activité économique intéressante à l'échelle européenne. Où en êtes-vous du développement de cette technologie ? Où en êtes-vous de sa projection en matière d'industrialisation ? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, le projet d'installer ce site de recyclage des métaux à Fessenheim est viable ? Quels sont les freins qu'il y aurait encore à lever pour que cela devienne un projet concret dans la reconversion de ce territoire ? Merci beaucoup. Je voudrais en effet rappeler que dans le cadre de la PPE, elle s'arrête en 2028, mais comme le savent très bien beaucoup d'entre vous, il y a quand même des indications au-delà de 2028, et dans le cadre de la loi qui fixe à 2035 la date où la production nucléaire est descendue à 50% de la production totale, le gouvernement a donc, dans le cadre de la PPE, indiqué que 14, non pas centrales, mais 14 réacteurs sur les 58, auraient fermé d'ici là, et nous nous inscrivons dans ce cadre-là. qui est homogène, si je puis dire, en tout cas, qui est cohérent avec ce que nous avions nous-mêmes indiqué dans le cahier d'acteurs, au moment où le gouvernement nous demandait comment envisagez-vous de passer à 50% en 2035. Sur votre deuxième, donc il s'agit en fait de refléter quelque chose qui est dans la PPE. Je voudrais aussi souligner qu'il est prévu que ces 14 réacteurs, en réalité ces 12, une fois que les deux de Fessenheim auront fermé en 2020, ne mettront en péril aucun site, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de site à deux réacteurs qui fermeraient en totalité, ou de site à quatre réacteurs qui fermeraient en totalité, puisque les centrales à 900 MW sont sur des sites à 2, 4, et même 6 réacteurs pour Gravelines, donc il n'est pas question de fermer deux sites en heure de Fessenheim, mais plutôt de fermer des réacteurs sur des sites. Ensuite, en ce qui concerne le projet de reconversion partielle de Fessenheim pour y installer un four qui permettrait de gérer des métaux très faiblement radioactifs et de les remettre dans le circuit économique, nous avons en effet ce dossier dont, M. le député, nous avions parlé, notamment au début d'année, lorsque, avec Mme la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon, nous étions sur place, et également le ministre François de Rugy à l'époque, nous avons en effet toujours ce projet. Ce projet est suspendu principalement, mais pas seulement, principalement à deux choses. Premièrement, un changement de réglementation en ce qui concerne la nature radioactive ou non de certains métaux qui sont très faiblement irradiés. C'est ce qu'on appelle le seuil de libération. La France est l'un des seuls pays d'Europe dans lesquels il n'y a pas de seuil de libération. Et même des pays qui ne souhaitent pas, ou bien au contraire, le développement de l'industrie nucléaire, ont mis en place des seuils de libération. Deuxièmement, pour que ce four soit viable, nous estimons qu'il faut lui assurer un plan de charge qui serait bien mieux justifié, si nous pouvions obtenir, de retraiter également des métaux, des installations métalliques en provenance d'Allemagne. Ce dossier qui avait été abordé lorsque nous étions dans le département du Haut-Rhin, à ma connaissance, n'a pas beaucoup progressé. Mais pour nous, c'est toujours un sujet qui est à l'ordre du jour et nous espérons, le moment venu, que cette installation pourra se faire. A Fessenheim, oui.